Eh bien bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu où ma passion m'a conduit, d'où c'est parti, comment ça fonctionne tout ça, en vous montrant le matériel que j'ai un peu accumulé au fil du temps, du plus ancien au plus récent. Donc tout a commencé pour moi en fait avec la famille des cartes Arduino. C'est la première que j'ai acheté, celle-ci en l'occurrence c'était à la fois une carte Arduino et ce qu'on appelait un expansion shield qui permettait d'avoir des connectiques moteurs, des petits connecteurs sympas à côté. C'était avec un kit, avec un châssis, avec des moteurs pour pour déplacer une espèce de petit robot dans la pièce qui depuis a été reconverti avec un kit avec des cartes Raspberry. Donc j'ai vraiment commencé avec celle-ci. Justement derrière j'ai plutôt enchaîné avec les cartes Raspberry qui étaient vraiment pour moi des ordinateurs où c'était plus familier sous Linux, je pouvais coder en Python, c'était plus simple en tout cas pour moi à ce moment là. Bon là c'est une Raspberry Pi 3, j'ai une Pi 0 et puis j'en ai des tas d'autres évidemment, des 1, des 2, des Pi 0, des Pi 0 avec le réseau. Le réseau d'ailleurs c'était une des évolutions quand j'ai eu pas mal joué avec les cartes Arduino. J'ai commencé à vouloir lui rajouter un aspect connecté. J'ai expérimenté pas mal de choses avec la carte Arduino UN qui permettait d'avoir à la fois il y a une partie microcontrôleur Arduino plus classique et puis une partie qui tourne sous une version de Linux qui permettait d'avoir un environnement vraiment comme sur un ordinateur sous Linux avec du réseau et qui permettait de communiquer avec les entrées sorties. Ce genre de choses j'ai fini par faire plutôt avec des cartes Raspberry. Dans le même temps j'avais expérimenté le fait que sur les cartes Arduino il y a eu beaucoup de montage à l'époque qui permettait de rajouter des des petites cartes. Alors j'en ai pas ici des petites cartes qui permettait de rajouter le Bluetooth et assez rapidement des cartes basées sur les ESP8266 qui permettait à la fois d'avoir le réseau et au final qui permettait d'avoir simplement un microcontrôleur qui faisait à la fois la gestion des entrées sorties et la couche réseau. Là celle-ci est la plus récente, c'est un ESP32, une évolution. Celle-ci toujours codée en C dans un environnement de type Arduino. Ensuite, qu'est-ce que j'ai expérimenté ? Bah ensuite j'ai assez rapidement basculé sur des cartes peut-être plus simples mais qui pour moi ont vraiment intensifié ce que je faisais en apprentissage électronique et puis surtout avec mixting avec les enfants mais pour moi aussi. C'est la carte microbit qui est vraiment une carte que je conseille à tout le monde même à des électroniciens confirmés. C'est toujours sympa cette petite carte avec pas mal d'entrées sorties, les petites leds, les boutons, un environnement à la fois de type bloc graphique un peu à la scratch avec tous les environnements mec-code et puis bien sûr toute la partie micropitons. Là j'en ai aussi bien sûr avec des petites décos autour pour les protéger, j'en ai vraiment acheté pas mal des cartes de ce type là. Pareil comme tout à l'heure les 8266 qui sont arrivés aux ESP32. Pour moi il y a une espèce de logique maintenant à être chez Adafruit avec la Clou qui est une carte beaucoup plus avancée mais qui reprend la forme en fait et les connectiques des microbits. Donc ça j'ai pas mal de choses à prévoir à essayer avec les kits microbits que j'avais pour voir jusqu'où on peut aller avec la Clou aussi qui elle par contre dispose d'un écran donc elle est plus avancée. Mais entre ces deux cartes et bien il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi quand j'ai découvert les cartes de chez Adafruit que j'adore, qui en ce moment font d'ailleurs un boulot remarquable à côté de ça, à aider des soignants dans le cadre du Covid à produire des choses utiles. Donc la première que j'ai eue chez eux c'était la Circuit Playground, je pense c'est celle-ci par laquelle j'ai commencé, et sa petite soeur l'Agema, des capacités peut-être un peu moindres mais tellement petites qu'on pouvait la mettre, j'ai des montages ou j'ai des lunettes colorées pour faire du cosplay, des choses comme ça, et puis il y a toute la famille, j'ai même eu une fois une règle qui ici a une partie programmable avec des connectiques, ici ce sont des pads sensibles où tu peux actionner les choses avec, et puis j'ai la famille, alors j'ai une fiseur, on en verra un peu plus tard, je l'ai utilisée pour d'autres choses aussi, une petite trinquette au milieu. Ensuite j'ai dû faire un autre passage par le monde Arduino avec les... alors j'en ai une ici, ici, des micros Arduino pour mettre dans des montages plus petits. Celle-ci elle est mine de rien plus récente, elle a de la connectique Bluetooth, où je l'ai eue dans un atelier où j'ai découvert le langage de programmation TinyGo, très sympa d'ailleurs. Head of Root, ben c'est parfois aussi les petites cartes un peu plus sympa qu'ils font pour Halloween, des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas ? Entre temps j'ai découvert Radomir, monsieur Deschipou, sur internet, avec ses cartes Piu Piu. Donc celle-ci c'est une carte en extension sur une carte Feather. Juste quelques boutons et puis une matrice de 8x8. Moi je m'éclate vraiment avec des choses simples comme ça, mais on peut faire des choses très jolies quand même. Ça, ça m'a conduit à la PyCon il y a un an à Bâle. La PyCon à Bâle, où j'ai aidé un atelier. Donc là, même si c'est beaucoup plus gros, c'est le même type de choses. C'est une Piu Piu à grand format qui servait de badge qu'on pouvait accrocher et on s'est vraiment régalé à voir des informaticiens, des programmeurs Python chevronnés paniqués devant un petit bout de matériel. Donc n'ayez pas peur, ça ne mange pas. J'ai ensuite, ou peut-être pendant le même temps, commencé à expérimenter avec la PyGamer, qui est vraiment sympa. C'est une petite console. Donc pareil, en dessous on retrouve tout ce qu'on peut avoir sur les cartes Feather et autres de chez Adafruit. De la connectique pour faire d'autres montages. J'y ai rajouté du réseau à une époque. Une micro SD, la batterie, il y a du son, il y a tout un tas de choses. Et celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est programmable à la fois en C, dans un environnement Arduino, en circuit de Python, bien sûr. Et puis avec Arcade MakeCode, où vous pouvez développer avec un environnement par bloc graphique des petits jeux qui vont aller... Une fois qu'ils ont été expérimentés sur le petit simulateur qui est livré, donc vous pouvez prêter vos jeux, les montrer à des amis directement par Internet. Mais vous pouvez les mettre sur du matériel, donc comme la PyGamer. Ou cette carte aussi qui dispose d'une connectique semblable à la carte micro-bit, c'est la Méo-bit de chez KeatonBot. Qui a vraiment un petit écran et les boutons pour être pile compatible avec la norme de Arcade MakeCode. Donc ça c'est super sympa aussi à utiliser, à montrer qu'on peut passer d'un environnement simulé dans un navigateur Internet à quelque chose de physique et de matériel. J'ai ensuite des choses un petit peu plus exotiques à côté, comme la M5 stack. J'ai pas fini d'expérimenter avec celle-ci, mais... C'est pareil, on peut faire des choses très sympas à la fois en C et en circuit de Python avec. Plus destiné pour faire un peu plus d'IoT. J'ai quelques projets de simulation de petits ateliers, de petites usines comme ça, c'est rigolo. Et puis celle qui va occuper pas mal le montant aussi ces temps-ci, donc c'est la grande sœur, on revient aussi un peu en arrière. Ces deux cartes sont aussi des cartes de Deshipu, qui a fait la Piu-Piu. Il a toujours voulu faire ses petites consoles simples à programmer et pas trop chères à produire. L'objectif c'était d'atteindre la barre je crois des 10 euros, donc on n'en est pas loin. Bon celle-ci c'était un prototype donc elle était un peu plus chère, mais là... Sur la dernière Piu-Piu M4, ça commence à être vraiment sympa avec une petite tête de petite console aussi. Ça reste du matériel et du code très simple derrière en circuit de Python. Et c'est vraiment une carte qui m'amuse beaucoup, je pense que je vais faire des vidéos avec. D'ailleurs si je fais cette vidéo c'est pour vous demander aussi au passage sur quel type de carte vous aimeriez qu'on s'arrête un peu, que je vous fasse un petit tuto, une petite réalisation. Et tout au fond, tout au fond, il y a quelque chose à laquelle je tiens beaucoup aussi, c'est la carte RC2014. Ça ça n'a rien à voir, on revient aux bases de ce qui m'a fait découvrir l'informatique avec mon tout premier ordinateur qui était un Sinclair ZX Spectrum, qui tournait avec un processeur. Alors il y en a même en dessous parce que j'ai l'intention de comprendre en fait. Une fois revenu avec le temps et l'expérience, j'aimerais retourner en arrière et comprendre comment fonctionnaient ces premiers ordinateurs, vraiment jusqu'au bout avec des montages électroniques que je ferai directement là. Mais j'ai quand même choisi une étape un peu plus simple avec un kit qui est superbe, qu'il faut que je soude maintenant. J'ai tous les composants, le PCB en dessous et à l'arrivée j'aurai un ordinateur très très simple, mais qui me permettra de redécouvrir les joies du basique que j'avais découvert dans les années 80. Donc voilà vous avez toute la palette. Sur le côté là, hop, ça c'est une de mes dernières petites trouvailles. Enfin il y en a plusieurs là où c'est des trouvailles où la bonne influence de l'Espounder, je vous mettrai le lien sur son blog, il fait vraiment des choses super sympas avec plein de ses cartes. Et entre autres une fois il avait parlé de cette montre qui est programmable en javascript, et c'est vraiment super rigolo ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, j'avoue j'ai accumulé pas mal de matériel. Ah, j'ai oublié de parler de celle-ci, c'était aussi une expérimentation qui m'avait fait découvrir le monde des nucléos et des processeurs STM. STM qu'on va retrouver dans cette grosse console dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui est la 32-bit de Pimoroni. C'est le truc en cours que j'ai, elle est encore en bêta, elle n'est pas encore sortie complètement, là c'est juste un petit groupe de testeurs. Pareil, super sympa, super puissante, pour l'instant malheureusement que on sait. Donc ça va être plus difficile pour faire de l'apprentissage, mais il devrait y avoir du LUA et peut-être du circuit de Python, donc on en reparlera très certainement. Donc voilà, voilà la série de cartes que j'ai à la maison, il doit y en avoir qui se cachent encore dans des tiroirs parce qu'elles sont timides. Donc je voulais vous faire découvrir ça et puis j'espère vous retrouver bientôt pour un petit tuto pour un de ces sujets ou autre si ça vous intéresse. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, non seulement ça me fait plaisir, mais si vous avez des demandes particulières, je me fais toujours une joie de faire des vidéos dédiées à une demande particulière. Voilà, à très bientôt ! ...